Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce nouveau rendez-vous conversationnel à travers notre série documentaire intitulée L'Optimiste C'est, série documentaire dont vous pouvez retrouver le premier épisode le 16 septembre prochain à 7h, heure de Paris, sur le blog qui motive, à savoir www.ludovicbezron.com ou encore sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, la question que l'on pose, elle vient de Marie-Jeanne qui me pose la question suivante Une conférence serait-elle possible ? Marie-Jeanne de Toulouse, je vous réponds Eh bien, s'il existe un domaine, Marie-Jeanne, qui me plaît particulièrement, sachez que c'est bien la prise de parole en public Oui, parfaitement. C'est un domaine qui me fascine J'ai toujours été fasciné. J'aime écouter, j'aime voir, j'aime comprendre, j'aime sentir la magie des orateurs Vous savez, je ne me lasse pas d'écouter les grands orateurs J'aime vraiment, littéralement, j'aime ce son J'aime cette ambiance, j'aime être captivé J'aime être absorbé par les grands orateurs Alors à la question, une conférence serait-elle possible ? Ma réponse sera néanmoins nuancée Car, car, car tout d'abord, de quoi parle-t-on ? Parle-t-on d'une conférence publique ? Parle-t-on d'une conférence privée ? Parle-t-on d'une conférence virtuelle ou encore présentielle ? Vous savez, il existe de nombreuses options pour faire des conférences, de nombreuses options possibles Mais je crois que j'aimerais bien animer une conférence à distance via le live des plateformes Afin de partager avec vous le fruit de mes travaux de recherche Je m'explique Un live comme réponse à la question du jour Un live aujourd'hui En attendant que passe la période difficile que nous traversons tous C'est-à-dire le Covid-19, le coronavirus Vous savez, se rencontrer est pour moi quelque chose qui a toujours été important Se rencontrer publiquement est une option auquel j'ai pensé Et l'idée ne me déplaît pas bien au contraire J'ai eu par le passé l'occasion à plusieurs reprises À de nombreuses reprises de pouvoir m'exprimer à travers des groupes de parole À travers des conférences Et puis même des séminaires d'entreprise Donc oui, j'aimerais véritablement vous rencontrer Mais comme vous l'avez compris, actuellement c'est relativement difficile Je ne dis pas que c'est impossible Je dis que c'est relativement difficile Même sur Toulouse Aussi, parler de ce que l'avenir nous réserve Et de ces solutions que Jean nous transmet à travers son livre Le livre de l'Apocalypse Me semble être une optimiste idée Alors je vous promets d'y réfléchir à nouveau Je vous promets de réfléchir à la question de Y aura-t-il une conférence dans l'avenir ? Probablement, comme vous l'avez compris Une conférence publique, gratuite et à distance Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous promettre Pour l'heure, je vous donne rendez-vous encore le 16 septembre prochain À 7h, heure de Paris Pour la sortie de notre premier épisode De la série documentaire intitulée L'Optimiste, c'est 7h, heure de Paris Sur la chaîne YouTube Ou encore sur le blog qui motive À savoir LudovicBozron.com À bientôt Ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada